La sagesse du cœur de Jacques Hornefield La sagesse du cœur de Jacques Hornefield, c'est vraiment la quintessence de tout ce qu'a appris Jacques Hornefield, qui est la figure majeure aux États-Unis de la transmission de la méditation. C'est une figure vraiment profonde, vraiment une forme de sage occidental. Et dans ce livre, il a décidé de donner vraiment la quintessence de ce qu'il a compris pour que tout le monde puisse découvrir les bienfaits de la méditation. Et la méditation, il y insiste, ce n'est pas quelque chose d'oriental, quelque chose de difficile, c'est juste une manière d'entrer en rapport à ce que nous sommes. Et le livre est très, très pédagogique et en même temps complètement habité. On a des fois des livres habités, des fois des livres pédagogiques. Et là, vous avez vraiment les deux. Chaque phrase, on sent qu'elle est traversée par une expérience. Et du coup, ça devient tout simple. Et puis le livre est accompagné d'un ensemble de méditations guidées. Et donc, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour découvrir, commencer ou approfondir la pratique de la méditation. Alors, c'est vraiment, on vous est pris par la main. On vous apprend à entrer en rapport à votre corps, à avoir une attention à sa respiration, à comment travailler avec nos émotions, comment la méditation peut nous aider si on est submergé par nos émotions. Et Jacques Kornfield insiste toujours, avec beaucoup de finesse, sur le fait qu'il ne faut pas essayer de chercher d'être parfait, de réussir un exercice impossible. Comme il aime beaucoup dire, si vous n'avez plus aucun problème, vous n'avez plus aucune émotion conflictuelle, vous êtes complètement sans aucun souci, c'est sans doute que vous êtes mort. Et donc, la méditation, ce n'est pas d'atteindre un idéal, c'est vraiment très simplement entrer en rapport aux diverses difficultés qu'on peut avoir. Le livre est aussi très précieux parce qu'il travaille aussi à... Il souligne comment faire la paix avec ce qui nous a blessés. Il y a toute une partie sur des pratiques liées à comment pardonner des choses qui nous ont fait mal. On ne peut peut-être pas tout pardonner, mais il y a des choses qu'on peut pardonner et qui nous évitent de porter sur nos épaules un sentiment de ressentiment ou de culpabilité d'abord envers soi-même. Et puis le livre aussi, il essaye de montrer comment on vive la méditation dans tous les aspects de sa vie. Par exemple, comment manger en étant plus présent à ce qu'on fait. Et on sait aujourd'hui que si vous mangez dans une perspective de pleine conscience, non seulement ça change la manière dont vous digérez, mais aussi l'état de problèmes alimentaires qu'on peut avoir. Donc il guide dedans, il guide aussi comment on peut, dans la vie de tous les jours, revenir à l'expérience de la méditation. Et je crois que c'est cette ampleur, dans un livre très court, qui fait que c'est un vrai guide pour découvrir et vivre la pratique de la méditation. de la méditation au quotidien. Merci. 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 Merci.